Musique On a vraiment des français bien étalés tout au long de cette liste de départ avec Oscar enfin de course et Fabien Claude lui qui partira dans deux minutes un petit peu plus c'est Félix Leitner l'Autrichien que vous avez vu en train de parler à Bénédicte d'Ole et le voici notre premier tricolore Fabien Claude Dès le début de bons éléments, de bons points de repère, des biathlètes que Fabien connaît depuis longtemps La sélection va se faire du côté de l'équipe de France et bien avant ça il faut faire ses preuves et marquer des points sur ce sprint et sur la poursuite de demain Fabien Claude dans le portillon de départ Allez Fab, continuez sur cette belle lancée du début de saison avec clairement une hausse de niveau en termes de régularité c'est ce qu'on va lui citer, bien sûr on aimerait le voir sur le podium ou la victoire mais avant tout l'objectif c'est qu'il essaye de rester dans ce top 5 qu'il arrive à atteindre plusieurs fois depuis le début de l'hiver Un petit coup d'œil au-dessus pour constater les dégâts sur les cibles et il s'est bien repris Fabien Claude mais donc il va devoir aller tourner pour 300 mètres ça fait mal quand même, deux balles comme ça en plus forcément ça fait peur quand on rate les deux premières on ne comprend pas et on se dit je suis parti pour 5 tours finalement il a relevé la tête alors il y a peut-être quelque chose qu'il n'avait pas vu au niveau du vent ou de la luminosité tout à l'heure ils ont réglé, il y avait du soleil sur le pas de tir là on le voit désormais quasiment tout est à l'ombre ça, ça peut avoir une incidence on retourne sur ce premier intermédiaire alors vous nous avez mis en garde Alexis ne pas s'inquiéter si on voit Quentin Fillon-Maillet avec du retard on le sait, il l'a confié à Tanguy Carrois et Pierre Esquer il a été malade lors de défaite une grippe à la sortie du Grand Bornand alors à quel niveau il se situe ? notamment sur sa forme physique il passe avec moins de 4 secondes de retard sur Fabien Claude là c'est pas mal, un bon début de passer comme ça à 4 secondes de Fabien qui a toujours le meilleur temps sur les intermédiaires du premier tour le dauphin de Johannes Beuh justement le leader du classement général va prendre le départ dans moins d'une minute Johannes Beuh qui porte le dossard 31 et ce match qui devrait se poursuivre entre les deux on le voit bien avec la nouvelle attribution des points absolument aucun droit à l'erreur pour les meilleurs en une course ratée on peut vite perdre énormément de points beaucoup plus que dans le passé Sébastien Samuelsson on va analyser son premier tour à 2,6 km il est passé à 4,6 secondes de Fabien il pourrait ressortir juste derrière Benedikt Dolls il va chercher un 5 sur 5 il ne ressortira donc pas derrière l'allemand car il va devoir aller tourner sur cet anneau de pénalité pendant ce temps là Johannes Beuh est désormais sur la piste avec son dossard tricolore meilleur au classement général bien sûr puisque c'est lui le leader mais également meilleur sur les sprints il a remporté les trois premiers sprints de la saison c'est Giacomel qui a pris les commandes sur ce premier intermédiaire Pontzilouma passe à 6 secondes Pontzilouma passe à peu près dans les temps de Fabien Sturlal-Aegred est passé avec pas mal de retard quand même il est passé à 7 secondes de l'intermédiaire quand c'était Giacomel qui était en tête il y a 7 secondes de plus désormais vu qu'Yohannès vient anatomiser tout le monde ça fait que Sturlal-Aegred se retrouve à 14 secondes déjà de Yohannès en seulement 1,5 km ça fait beaucoup on vous parlait des meilleurs et de l'enchaînement que l'on va vivre maintenant dans les prochaines minutes sur la chaîne équipe vous avez pu le suivre à droite de votre écran c'était le départ pour Emilien Jacquelin et c'est désormais le premier tir pour Quentin Fillon-Maillet et bien voilà impeccable pour Quentin ce premier tir qui va lui permettre de sortir en très bonne position alors il va être derrière Benedikt Doll derrière peut-être même Nicolas Sardveig mais très beau début de course pour commencer cette année 2023 pour Quentin oui ça fait plaisir de le voir dans le cou là Quentin on avait des doutes, on craignait c'est vraiment lui qui nous avait donné ces informations où il avait un petit peu subi cette trêve de Noël et bien là pour l'instant il est clairement dans le match alors il est à 18 secondes de Giacomel l'Italien vient de ressortir devant tout le monde il met 12 secondes à Benedikt Doll qui était en tête jusqu'à présent l'Italien qui fait vraiment un super début de course et ce sera un 10 pour le Tchèque, Michel Kraschmar qui donc va logiquement prendre la tête de cette course après le 9 sur 10 de Benedikt Doll et de Jakob Fack 9 sur 10 c'est aussi ce que va devoir espérer désormais c'est sur l'Allegred après cette première erreur d'entrée Johannes Bellui il peut se permettre un écart un joker mais attention pas plus il arrive sur son premier tir il a 13 secondes d'avance donc sur Giacomel qui pour l'instant est en tête à 5 sur 5 à la sortie de ce tir White Campbell peut jouer le 10 sur 10 et pourquoi pas ressortir deuxième après le tir debout une erreur pour Johannes Bell mais aucune erreur liée à son réarmement on le disait tout à l'heure petit problème de carabine dans l'avant-course pour Johannes Bell mais ça s'est très bien passé en tout cas au niveau de la mécanique mais une balle lui a échappé un tir efficace quand même mais oui avec une erreur de perdu ça lui fait aller une fois sur l'anneau de pénalité 150 mètres la culasse fonctionnait très bien effectivement on va voir ce que ça donne au niveau de la sortie du tir alors logiquement il va être derrière Giacomel qui était rapide dans le premier tour et qui en plus a tiré à 5 sur 5 attention là en repartant de ne pas se gêner avec White Campbell qui est là Johannes ressort à 8 secondes pour l'instant c'est vraiment lui le plus rapide de cette course peut-être qu'Emilia avec un 5 sur 5 pourrait ressortir devant 9 sur 10 donc pourront peut-être aller chercher Johannes Bell va être sur la light grid également une nouvelle erreur pour Sébastien Samuelson si on compare par rapport aux filles hier ça tire pas bien il y a beaucoup d'erreurs on va avoir une surprise sur le podium aujourd'hui car pas mal de favoris sont en train de se rater peut-être pas sur le podium mais dans le top 5 on va bien avoir un client je suis très curieux de voir comment Giacomel va terminer la course qui pour l'instant est ultra rapide Kristiansen peut ressortir en tête il va le faire contrairement à ses coéquipiers sur la light grid et Johannes Böe le norvégien ne tremble pas sous les yeux de Zik Fritmazé qui est en train de donner les indications au reste du staff au bord de la piste et ils vont s'en rendre compte sur les tablettes donc avec ce nom de Kristiansen qui s'affiche en vert c'est lui le meilleur chrono à la sortie de ce premier tir une erreur de plus que Johannes Böe et que Sturlal la light grid pour Emilien Jacquelin et pendant ce temps-là Jesper Néline lui réussit le 10 qui pourrait lui rapporter gros oui ça va vraiment le placer après on le voit Benedikt Nol est quand même rapide sur les skis par rapport à Krachmar et Néline qui eux sont à 10 sur 10 ça va pas être facile pour lui de terminer devant l'allemand Emilien donc deux erreurs ça l'a énervé d'entrée forcément quand on commence un sprint avec deux fautes sur le coucher c'est ultra agaçant allez peut-être celui qui va s'inviter sur le podium de manière exceptionnelle Giacomel ça va dépendre de ce tir-là on a également Quentin qui est sur son tir debout il n'y aura pas de 10 sur 10 ni pour l'un ni pour l'autre un up sur 10 pour Quentin Fillon-Maillet ça s'est moins bien passé pour Tomasso Giacomel on va surveiller la sortie de notre français Quentin Fillon-Maillet de retour aux affaires de retour dans le coup ou pas pour l'instant c'est le chrono de Tomasso Giacomel que l'on est en train de suivre et on va pouvoir voir tout ça dans une vingtaine de secondes quand ils sortiront de la nôtre pénalité oui c'est ça alors il y a deux tours pour Giacomel donc Quentin normalement va repasser devant l'Italien enfin on va voir ce que ça va donner 25 secondes pour faire un tour il y avait 30 secondes entre les deux donc non c'est l'Italien qui devrait plutôt rester devant Quentin peut-être entre 5 et 10 secondes Quentin va ressortir voilà ils ont un dossard d'écart en fait ils sont partis avec 30 secondes chacun donc Quentin ressort pour l'instant sur le podium provisoire et dans moins de 20 secondes on va avoir la sortie de Giacomel qui va certainement venir se mettre aux alentours de la position de Bénédicte Dolle c'est dommage là qu'il ne soit pas allé chercher le 10 Quentin parce qu'il y avait un peu de place une balle perdue en bas à gauche vous l'avez vu sur l'impact Giacomel vient de ressortir donc deuxième juste derrière Michel Kraschmar pour la poursuite de demain bien sûr puisque les résultats du sprint conditionnent la liste de départ de la poursuite on sera ensemble dès 10h demain pour suivre la poursuite femme et la poursuite homme ce tour là peut ressortir deuxième s'il va chercher le 5 sur 5 juste derrière Timothée Lapschine s'il fait un tir rapide il pourrait même sortir devant attention cette dernière balle va peut-être complètement le replacer c'était un beau tir bien efficace ça ne va se jouer à rien du tout face au Coréen qui est pour l'instant en tête mais Yohannes est déjà sur le pas de tir 2 Yohannes pour le prix d'un Yohannes Dalle sur son premier tir et celui-là par l'alimentation c'est bien sûr Yohannes B en haut à droite de votre écran lui aussi rapide et en plus lui aussi efficace ça va être un match incroyable alors que la réalisation là est avec Yohannes Dalle mais on aimerait voir les chronos vous vous les avez Alexis mais on voit que Yohannes veut énormément d'avance un bel au chrono il nous a mis une claque la réalisation est un peu à l'arrache actuellement on n'a pas vu la sortie de l'Aigret qui est pourtant sortie deuxième juste derrière la Chine et puis surtout on a failli rater cette sortie de Yohannes qui donc vient d'exposer clairement les chronos il passe avec 30 secondes d'avance pourtant il est à 9 sur 10 il est au-dessus du lot clairement pour l'instant sur les temps de ski si je retourne voir vraiment les temps autour on va vite comprendre ce qui se passe bien finir pour Quentin Fillon-Maillet qui va terminer derrière Bénédicte Doll pour l'instant toujours premier derrière également Michel Krachemar mais donc sur ce siège injectable pour le moment puisqu'on attend les deux Norvégiens dont vous venez de parler Alexis et également Thomas Sojiacomel qui est en train d'en terminer on fera les comptes mais voir Quentin Fillon-Maillet dans le coup comme ça ça nous fait du bien alors Thomas Sojiacomel combien de temps il a perdu et bien voilà Quentin Fillon-Maillet n'est pas resté bien longtemps à cette troisième place c'est Litania qui vient la prendre un doublé des frères Bœuf Johannes n'a pas rattrapé Sturla quand même sur la piste on va voir il est où Sturla normalement Sturla il est censé arriver avant Johannes mais vu qu'on ne le voit pas on est en train de se poser la question alors là s'il a été capable carrément de le redoubler sur la piste ça va faire mal je pense à Sturla Sturla Veldosar 29 ah il est là Sturla c'est bien ce qu'il me semblait on était un petit peu dans l'expectative mais non heureusement on a un expert à nos côtés pour commenter cette course Sturla Ligrid et bien devant quand même Sturla Ligrid avec combien d'écarts waouh la gifle mise par Johannes Bœuf quasiment une minute d'avance il aura 56 secondes d'avance pour partir sur la poursuite avant de voir Sturla Ligrid prendre l'autre dosard bien sûr on attend donc maintenant Tarje Bœuf il a mis 52 secondes en temps de ski à tout le monde c'est Giacomel qui a donc le deuxième temps de ski pour l'instant Sturla aujourd'hui a perdu 57 secondes sur les skis face à Yann au Johannes hallucinant tout simplement on retrouve le Johannes en mode fusée sur les skis et pour l'instant c'est son frère qui passe deuxième sur les intermédiaires alors pas sur les intermédiaires en tout cas à la sortie du tir Antonin pour terminer pour l'instant dans le top 10 provisoire juste derrière Quentin Fillon-Maillet 6 secondes d'écart entre Antonin Guigona et Quentin Fillon-Maillet forcément un écart que l'on suivra sur la poursuite demain alors que Tarje Bœuf quel retard il aura justement par rapport à Johannes Bœuf et quelle avance surtout par rapport à Sturla Ligrid est-ce qu'il l'a gardé cette avance ? oui c'est chose faite et donc les frères Bœufs se placent aux deux premières places Tarje Bœufs qui vient s'intercaler entre les deux premiers du classement général Johannes Bœufs va continuer à creuser l'écart par rapport à Sturla Ligrid sur ce général à Sturla Ligrid et 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 à Sturla Ligrid Sous-titrage MFP.